merci beaucoup monsieur nazaire on parlera peut-être de la bap tout à l'heure la biennale d'architecture et de paysages mais je voulais faire réagir manuel gautran si elle est d'accord oui allez-y manuel peut-être en réaction à ce que vient de d'exprimer monsieur de mazire alors je pense que effectivement il ya beaucoup de cadins qui par rapport à cette crise ont une envie temporaire ou définitive de quitter certaines villes pour s'installer dans des endroits où il ya plus de place moi j'avoue que je trouve que cette crise a révélé un problème majeur sur la question du logement et si beaucoup de parisiens ou beaucoup d'habitants de grandes villes ont eu besoin de quitter la leur résidence principale ou la ville pour se mettre à l'abri et plus à la campagne c'est qu'à la question du logement qui devient je trouve dramatique en france parce que une trop grande partie de la population vit dans des appartements qui sont plus adaptés à nos nouveaux modes de vie qui sont trop petits qui sont mal éclairés et je trouve que en tant que presque architecte je dirais on a été un peu dépossédé de cette question du logement je pense que ça fait vingt ans que le logement a été abandonné comme sujet intense de réflexion qui est devenu une valeur marchande vous disiez uniquement voilà économique quelque part tout à fait quand par exemple françois de mazières évoque le fait que effectivement on peut pas laisser en pâture les architectes uniquement face à des aménageurs ou à des promoteurs c'est fondamentalement vrai je pense qu'aujourd'hui l'élu a perdu le pouvoir en partie et il faut qu'il le reprenne et en fait le meilleur tandem pour fabriquer la ville entre autres en tout cas c'est un élu un homme politique et et un architecte ou un urbaniste et sur la question du logement oui mais excusez moi je vous coupe deux secondes c'est vraiment un tandem parce que justement monsieur de mazières vient de dire qu'il n'y avait pas suffisamment il y avait plus de financement suffisant dans les villes donc il faut bien avoir la question du financeur aussi qui est souvent le privé non non je pense que le tandem c'est beaucoup de matières grises avant tout c'est une volonté hors normes c'est de l'inventivité je pense qu'en france on n'a manque pas c'est de la matière grise et je pense qu'un beau logement aujourd'hui c'est pas un logement plus cher le beau n'est pas plus cher que le lait j'ai l'occasion de travailler à l'étranger alors après je dis pas que ça rejoint à un moment donné des questions financières parce que ce que je vais dire forcément va les rejoindre mais pourquoi à l'étranger alors que la france n'est pas un pays éminemment pauvre par rapport à d'autres pays européens pourquoi les logements sont plus grands pourquoi aujourd'hui toutes les typologies du t2 au t5 elles ont quasiment 25 à 30 mètres carrés de moins en france que dans la plupart des pays européens c'est vraiment en france de manière générale dans les métropoles je présume ou c'est spécifiquement à paris le nom c'est c'est partout une pression économique sur le logement c'est devenu un objet marchand aujourd'hui comment vous l'expliquez je suis pas économiste il ya plein de raisons je pensais c'est pas oui françois ouais tu vois manuel moi ce qui me frappe c'est qu'il ya quand on travaille souvent avec des petits promoteurs oui une meilleure écoute je ne fais pas du tout les critiques des grands promoteurs mais il est très clair à souligner que le grand promoteur qui il est vraiment soucieux d'abord de ses actionnaires et bien sûr qu'il va faire malin mais petit il fera malin petit le petit promoteur il est plus en lien avec l'architecte et effectivement le responsable politique local oui très concrètement et je crois que l'hyper concentration finalement de la construction en france défavoriser effectivement cette adaptabilité du logement à la personne oui parce que en fait je trouve les logements trop petit mais je trouve aussi que le logement aujourd'hui a des défauts majeurs par exemple françois parlait tout à l'heure d'espace extérieur je comprends pas pourquoi on n'impose pas que la quasi majorité des logements et un espace extérieur un balcon une terrasse un bout de jardin un rooftop c'est pas possible effectivement de même dans une ville comme paris même dans une métropole comme le grand paris de laisser faire les choses et à un moment donné de ne pas imposer que chaque logement est un espace extérieur que chaque logement est où la majorité d'entre eux une double orientation que sous prétexte d'enjeux environnementaux on n'accepte plus d'avoir des petites fenêtres la question de la lumière naturelle elle est fondamentale quand on est confiné qu'on voit pas le ciel qu'on a une lumière naturelle qui n'arrive que quelques heures par jour c'est pas possible et justement l'exemple on va peut-être pouvoir parler d'Edison lead parce que c'est pas parce que c'est votre projet mais c'est aussi parce que ça est ce que justement les appels à projets urbains innovants ont permis d'explorer de nouvelles pistes et là on a un exemple concret de quelque chose qui répond finalement à tout ce dont vous venez d'évoquer oui c'est vrai que je tu peux peut-être nous fait voir les visuels d'Edison lead c'est vrai je reconnais que dans mon parcours j'étais plus tellement motivé pour faire du logement dans les conditions dans lesquelles on m'imposait de le faire et Edison lead pour moi a été une opportunité exceptionnelle donc c'est un projet qui est à paris c'est un des premiers effectivement de réinventer paris et je pense que c'est un des premiers à être construit aujourd'hui c'est un projet où on a expérimenté plusieurs choses la première c'est la co-conception avec les habitants là aussi c'est un sujet qui me tient à coeur j'ai du mal à accepter que le plan du t2 ou du t3 quand on est à rennes à lille ou à marseille il est le même il ya une sorte de banalisation de l'architecture de logement qui est insoutenable parce qu'on est parce qu'on est 70 millions de français on n'a pas tous envie de la même chose pourquoi on n'arrive plus à faire des duplex pourquoi on n'arrive plus à avoir parfois des grands volumes pourquoi on n'arrive plus à avoir un appartement sans cloison ou au contraire très cloisonné tout est pareil on vit une sorte de standardisation du logement qui est impossible je peux poser une question ou pas bien sûr du coup manuel parce qu'on est en plein en train de faire notre nouveau bouquin sur le logement justement et la question qu'on se pose régulièrement c'est que vous en tant qu'architecte vous faites ce constat de de souffrance même dans votre peut-être lien avec le promoteur et d'où vient le il ya même certains architectes qui me disaient que maintenant il faisait des projets par des projets de contraintes c'est-à-dire qu'ils ne faisaient que répondre à des contraintes qui leur étaient présentées et comment se fait-il que enfin qu'est ce que vous identifiez de plus dysfonctionnant dans dans les éléments de blocage avec le promoteur immobilier si lui est un des éléments de blocage pour faire des logements autres que ceux que vous décrivez là disons que je pense que l'architecture est un métier où on a besoin effectivement de contraintes c'est ça qui nous rend créatifs moi je reconnais que j'ai du mal à démarrer un projet sur une page blanche c'est les contraintes qui me nourrissent parce que je vais chercher dans ces contraintes à trouver un espace de liberté mais effectivement dans le logement aujourd'hui on a trop de contraintes et quelque part ça ça rejoint un peu ce que je disais tout au début ce dont j'ai peur durant cette période actuelle d'immédiateté c'est que on est en train de prendre des tas de mesures d'urgence l'urgence elle est importante et effectivement il est fondamental de prendre des mesures pour gérer cette crise et c'est extrêmement urgent etc mais il ya ce temps court de mesures qui doivent être provisoires mais ensuite il ya le temps long qui doivent qui doit nous permettre de faire évoluer la ville et ce dont j'ai peur effectivement précisément aujourd'hui en tant qu'architecte c'est que on nous impose des tas de nouvelles règles de distanciation sociale de tas de choses y compris dans la réalisation du logement ce dont j'ai peur c'est que des règles provisoires puissent devenir définitive parce que je pense que la menace elle va peut-être aussi venir des peut-être pas définitive mais cette menace sanitaire elle risque de perdurer longtemps du fait de cette densité de non je pense que je pense que cette menace nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité mais je pense qu'une ville avant tout est résiliente et je pense que une ville qui a mis des siècles voire plusieurs millénaires à se faire telle qu'elle est aujourd'hui on peut pas la saboter en six mois ou un an pour intégrer à la va vite des mesures je pense que l'urbanisme c'est le temps long très bien mais merci beaucoup manuel on va peut-être voir donc avec on y reviendra peut-être tout à l'heure on a déjà vu quelques quelques images rafael est ce que tu veux nous faire remonter quelques questions éventuellement alors à ce stade il ya peu de questions mais il ya quand même une effectivement qui qui correspond bien à ce qui vient d'être d'être indiqué une personne qui souhaiterait savoir ne serions nous pas en train de nous engager à réaliser des tours de bureaux sur les gares du grand paris et des immeubles denses de logements peu résilients je vais peut-être rebondir en fait je vais peut-être bousculer toute ma présentation parce que j'ai envie de réagir à ce qui est tout ce qu'on vient de dire là en fait je pense que on peut lancer un débat déjà sur le titre du webinaire on parle pas de distanciation sociale là on parle de distanciation physique donc la sociale existe déjà et c'est un grand problème donc en fait il faut plutôt un rapprochement social et en distanciation physique c'est ce qu'aujourd'hui on avait déjà aperçu dans notre réflexion sur la ville et sur l'humanité sur l'architecture et en fait je crains en fait que cette crise là nous fasse jeter des bonnes idées avec l'eau du bain alors qu'on avait déjà un peu ressenti certaines défaillances en fait de la ville qu'on avait déjà détecté sur lesquelles on était déjà en train de réfléchir je vais être essayer d'être court mais on en gros quand on dit le promoteur est méchant promoteur est le bon élu ou le bon architecte je pense que c'est un archimie de tout ça en fait le modèle économique aujourd'hui l'occasion probablement de cette crise c'est justement venir à remettre en cause le modèle économique en fait qui fait que nous architectes on peut bien construire satisfaire les élus qui ont des exigences différentes en fonction de où ils se trouvent c'est pas la même exigence à Versailles qu'à Paris c'est pas la même exigence à Lyon ou à Bordeaux en fait à chaque fois on faut qu'on soit contextuel et dans le contexte donc évidemment à Paris l'exigence parisienne n'est pas la même de ceux qui habitent à Paris ou ceux qui sont aujourd'hui au premier courant ou au deuxième courant donc en fait le promoteur effectivement ils sont ils sont gouffres sur son rentabilité certes mais si aujourd'hui on peut utiliser en fait d'où ça vient en fait en gros et je vais peut-être aller droit au but en fait le coût de construction aujourd'hui est aussi un problème c'est à dire que dans la rentabilité d'une opération le coût de construction vient diminuer la qualité à chute parce qu'il y a un prix de sortie aussi il y a la demande et l'offre qui font que les choses s'équilibrent si aujourd'hui on sait les logements sont petits c'est parce que les gens doivent bien en plus cher au mètre carré et qui n'ont pas accès à le prêt bancaire qui nous permet d'acheter 70 mètres carrés plutôt que 60 donc il faut baisser le coût de sortie donc quels sont les leviers là dedans c'est d'avoir un coût de construction qui est plus qui est moins élevé donc trouver des méthodes de construction qui sont plus accessibles et plus faciles en fait et qui ne pèsent pas le mot dans le bilan qui permet aux promoteurs de trouver sa rentabilité parce qu'on a besoin d'eux d'un certain sens parce que l'argent public n'existe quasiment plus donc les moyens publics et là ça va être encore pire dans les crises des années de crise qu'on va voir là après post-covid qui vont durer un certain temps il faut savoir que le coût vide en fait est un épisode qui arrive tous les 100 ans historiquement donc en fait on a des grosses crises sanitaires un peu plus rapidement quand même c'était ces dernières années je pense qu'il y a eu quand même déjà plusieurs épidémique ben on n'a pas eu d'épidémie de cette taille là non mais on le pressentait quelque part certes on l'a eu en fait il faut en tirer bénéfice en fait mais il faut pas il faut pas non plus tout chambuler alors qu'on avait déjà des bonnes idées avant et que la préoccupation des logements il était déjà avant que la mythicité sociale dans l'espace public c'était déjà un sujet et que la taille des logements c'était déjà un sujet on voit Emmanuel tout dit en fait à un moment donné on a arrêté de faire des logements parce qu'on n'était pas content c'est tout c'est une question la réflexion dans cette période de confinement qui nous est permis justement sur ce sujet là quel est le levier aujourd'hui pour nous architectes et urbanistes pour faire que le modèle économique fonctionne devenir en haut secours des élus qui n'ont plus de moyens publics en fait qui n'ont moins en moins à venir aussi et comment concilier les deux parce que l'usager soit bénéficiaire